Hier, un événement marquant a retenu l'attention de beaucoup, la publication du document « Digitatus Infinita ». Un moment marquant a eu lieu à Rome, où une conférence de presse a été organisée pour discuter des détails de cette nouvelle déclaration. Cette réunion a marqué le début de la diffusion des informations contenues dans le document, non encore explorées ni par le public, ni par les experts. Au cours de la conférence, il a été souligné que le texte n'aborde pas explicitement la question de l'homosexualité en tant que péché, un sujet de grand intérêt et de débat dans la communauté catholique et au-delà. La révélation de « Digitatus Infinita » a suscité curiosité et anticipation, invitant à la réflexion sur ces pages encore épargnées par la lecture collective. La décision de ne pas pointer du doigt l'homosexualité reflète peut-être une approche plus inclusive et ouverte, en phase avec les courants de pensée contemporains, mais elle soulève également des questions sur les positions officielles et les interprétations futures. Au centre de l'attention se trouvent des personnalités clés telles que le cardinal Victor Manuel Fernandez, figure marquante de la hiérarchie ecclésiastique, connue pour sa profonde érudition et son dévouement à la doctrine catholique. À ses côtés, le révérend Mgr Armando Matto, distingué secrétaire de la section doctrinale du Dicaster pour la doctrine de la foi, dont le parcours s'est enrichi par un engagement constant dans l'étude et la défense de la foi. Par ailleurs, la présence du professeur Pao Sakhar Selya, même si la prononciation de son nom ne rend pas justice à sa stature académique, témoigne de l'importance attachée à l'événement. La confirmation d'une vérité fondamentale a été réitérée hier. Chaque individu possède une dignité sans limite, un trésor intrinsèque qui ne peut être diminué par aucune condition extérieure. Cette croyance, qui transcende la simple logique humaine, est un pilier sur lequel repose le concept d'humanité et la nécessaire protection des droits inaliénables qui en découlent. Cette conception de la dignité, enrichie par la lumière de la foi, est proclamée par l'Église, qui voit dans l'être humain non seulement une image réfléchie de la divinité, mais aussi un être racheté et profondément aimé du Christ. Cette perspective n'est pas seulement théorique, mais se traduit par un engagement concret et ininterrompu envers tous, en particulier envers les personnes en situation de vulnérabilité et de marginalité, en promouvant une culture qui place au centre la valeur intrinsèque de chaque personne. La notion de dignité humaine, bien que largement acceptée comme concept fondamental au sein de la communauté internationale et des différentes cultures, devient un terrain de débat intense lorsqu'il s'agit de définir son application pratique. Les discussions sont animées surtout autour de la question de savoir quelles actions ou politiques peuvent être considérées comme préjudiciables à cette dignité. Ces aises controverses s'étendent à un large éventail de sujets, depuis ceux liés à la bioéthique, comme l'euthanasie et la procréation assistée, jusqu'à ceux liés aux droits sociaux et civils, y compris les droits des minorités et la liberté d'expression. Dans ce panorama complexe, la position de l'Église se présente comme un point de référence qui cherche à naviguer entre la fidélité à ses enseignements millénaires et la nécessité de dialoguer avec un monde en rapide évolution. La tentative d'interpréter la dignité humaine à travers le prisme de la doctrine catholique soulève des questions délicates, telles que l'acceptation ou le rejet de pratiques socialement acceptées, mais éthiquement discutables à la lumière de la foi catholique. Par exemple, la question de l'accueil et du traitement des personnes LGBTQ plus au sein de la communauté catholique reste l'un des points les plus débattus et sensibles, reflétant un large spectre d'opinions au sein même de l'Église. Le défi pour l'Église ne se limite donc pas à une simple défense de principes, mais implique également l'exploration de la manière dont ceux-ci peuvent s'incarner dans la vie quotidienne des personnes dans un contexte de respect et de compréhension mutuelle. La recherche d'un équilibre entre l'adhésion à la doctrine et la nécessité de répondre aux réalités émergentes de la société contemporaine est une navigation complexe qui requiert sensibilité, empathie et, surtout, un dialogue constructif qui n'exclut personne. Le débat sur le concept de famille et sur la reconnaissance des droits des couples de même sexe est au centre d'une confrontation culturelle et spirituelle cruciale. L'Église, ancrée dans ses enseignements traditionnels, considère le mariage entre un homme et une femme non seulement comme une question de doctrine, mais aussi comme le pilier sur lequel repose la notion même de famille, un élément constitutif de la société et le lieu primordial du mariage. Croissance humaine et spirituelle Néanmoins, l'Église se trouve confrontée au défi de maintenir un dialogue ouvert et constructif avec la communauté LGBTQ+, un défi qui nécessite un équilibre délicat entre la fidélité à ses principes et la nécessité d'exprimer l'amour, l'accueil et le soutien envers toutes les personnes, quels que soient leurs critères, leur orientation sexuelle. Au cours des dernières décennies, la question des inégalités économiques et sociales est devenue de plus en plus pressante, avec un écart sans cesse croissant entre ceux qui possèdent la majorité des ressources mondiales et ceux qui vivent en marge de la survie. Cette situation de profonde injustice non seulement porte atteinte à la cohésion sociale et à la paix, mais contraste directement avec les principes fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église qui considère la solidarité et le partage des biens comme une manifestation de l'amour chrétien. L'Église, interprétant les signes des temps, appelle les fidèles et la communauté internationale à reconnaître la gravité des inégalités et à entreprendre des actions concrètes pour les combattre. L'appel est à la conversion des cœurs, mais aussi au changement des structures économiques qui génèrent et perpétuent les inégalités. Cela implique de promouvoir des politiques qui visent non seulement la croissance économique, mais qui garantissent que cette croissance soit équitable et inclusive, en distribuant les fruits du progrès à tous les membres de la société, en particulier aux plus vulnérables et marginalisés. Dans ce contexte, l'Église souligne l'importance de la dignité du travail, de l'accès à l'éducation, à la santé, à un logement décent et à la protection sociale comme droits fondamentaux qui doivent être garantis à tous. L'urgence de systèmes économiques, qui soient au service de l'homme et non l'inverse, qui respectent les limites naturelles de la planète et qui favorisent une répartition équitable des ressources, en évitant une exploitation excessive et une accumulation injuste, est soulignée. L'Église, à travers ses nombreuses institutions et initiatives, s'implique activement dans la lutte contre la pauvreté et dans l'assistance aux pauvres, voyant dans ses actions non seulement un devoir moral, mais une expression concrète de la foi en action. Dans le même temps, il appelle les dirigeants politiques, économiques et sociaux à travailler ensemble pour créer des conditions favorables au développement humain intégral, à la paix et à la justice. L'encyclique du pape François, l'audat aussi, a marqué un tournant dans la compréhension et l'engagement de l'Église catholique envers les questions environnementales. Avec un appel passionné et urgent, le pontife a souligné les liens profonds entre la crise écologique et la crise sociale qui afflige le monde contemporain. La pollution, le changement climatique et la perte de biodiversité ne constituent pas seulement des menaces pour l'environnement naturel, mais ont également des répercussions directes sur le bien-être et la dignité des personnes les plus vulnérables, notamment dans les pays en développement. Le pape François a clairement indiqué que la détérioration de l'environnement est intrinsèquement liée à des modes de consommation non durables et à une culture du jetable qui considère la nature et les êtres humains comme des objets à exploiter sans se soucier des conséquences. Son exhortation à un changement radical n'est pas seulement une invitation à changer les habitudes individuelles, mais un appel à une transformation collective vers des modes de vie plus durables et respectueux de « notre maison commune ». L'Église, faisant écho à ses préoccupations, souligne le lien inextricable entre le respect de l'environnement et le respect de la dignité humaine. La protection de la création est considérée comme une composante essentielle de la foi chrétienne, un acte de justice envers les générations présentes et futures. Cette approche écologique intégrale va au-delà de la simple protection des espèces menacées ou de la réduction de l'empreinte carbone. Cela nécessite de s'attaquer aux racines mêmes de l'injustice environnementale, y compris les structures économiques et les systèmes de pouvoir qui perpétuent la dégradation de l'environnement. L'engagement pour l'environnement proposé par l'Église comprend donc un appel à la conversion écologique, qui se traduit par un engagement personnel et communautaire à vivre en harmonie avec la création. Cela signifie promouvoir une agriculture durable, une énergie propre, une réduction des déchets et une consommation consciente, mais également œuvrer en faveur de politiques qui protègent l'environnement et promeuvent la justice sociale. Par l'éducation, la prière et l'action, l'Église cherche à inspirer une nouvelle relation entre l'homme et la nature, une relation caractérisée par la gratitude, le respect et l'attention. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.